Yo, salut guerriers, c'est Yannou, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler de se fixer des objectifs SMART. On va voir ce que ça veut dire, on va voir comment ça peut t'aider dans le domaine de la musique et aussi, pourquoi pas, dans d'autres domaines. Donc, c'est parti. Déjà, je vais te donner une petite définition. Donc, SMART, en fait, c'est un terme anglais, mais en fait, c'est un acronyme. Ça veut dire que c'est un objectif qui va être spécifique, donc tu vas être le plus précis possible. Tu vas le chiffrer, par exemple. Par exemple, tu veux que ton objectif, il soit mesurable. Donc, il faut que tu puisses dire à un moment donné si oui ou non, tu as atteint cet objectif sans qu'il y ait de discussion possible. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on puisse négocier genre, ouais, l'objectif, il est atteint ou presque. Non, non, c'est oui ou non. Donc, quand c'est chiffré, par exemple, c'est parfaitement mesurable. D'accord ? Un exemple d'un objectif qui serait vraiment juste mesurable, par exemple, avoir 1000 fans sur Facebook, voilà, là, c'est mesurable. Si tu en as 999, ça veut dire que ton objectif n'a pas été atteint. C'est aussi simple que ça. Donc, spécifique, mesurable, attrayant, il faut que ton objectif, tu as envie de l'atteindre, de le réussir. Il faut que ce soit congruent dans ta stratégie globale. Alors, ça fait un peu terme d'entreprise, etc., mais dans le développement d'une carrière de musique, c'est pareil. Il faut que ton objectif, il rentre dans une démarche cohérente par rapport à ce que tu veux faire. Par exemple, si tu veux, je ne sais pas, décrocher plus de bookings en tant que DJ, peut-être qu'avoir plus de fans, ça va t'aider. Donc, ça va t'aider à te faire connaître et donc à décrocher plus facilement des bookings. Donc, tu peux te fixer un objectif d'atteindre un certain nombre de fans et donc, il faut que cet objectif, en plus d'être spécifique, mesurable, il faut qu'il soit attrayant, donc qu'il aille dans le sens, si tu veux, de ton but global. D'accord ? Ton objectif, il doit être réaliste. R pour réaliste. Si aujourd'hui, tu as 10 fans et que tu te fixes comme objectif d'avoir 1000 fans ou 2000 fans dans un mois, ce n'est pas réaliste. Alors, peut-être qu'il y a des gens qui arrivent à le faire, mais l'idée, c'est de ne pas te mentir, en fait, d'être assez objectif, d'avoir du recul par rapport à ta capacité à atteindre cet objectif et donc, à te fixer un objectif qui est réaliste par rapport à ta situation actuelle, par rapport à ce que tu sais faire, à tes compétences et à vraiment rendre ton objectif crédible. Pour toi, en tout cas, suivant tes critères. Et enfin, le T, c'est défini dans le temps. Alors, ça, c'est très, très important de te fixer une deadline. C'est-à-dire une date butoir, une date à laquelle ton objectif devrait être atteint. Donc, par exemple, voilà. Alors, exemple d'objectif smart, avoir 1000 fans sur Facebook le 5 avril 2021, par exemple. Voilà. Donc, c'est spécifique, c'est mesurable, c'est attrayant parce que ça rentre dans une... tu vois, dans une démarche de se faire connaître dans une démarche plus globale. C'est réaliste. Si, par exemple, aujourd'hui, tu es à 800 fans Facebook et que tu veux atteindre le chiffre de 1000 et que tu te laisses, par exemple, trois mois pour atteindre cet objectif, c'est réaliste. C'est un exemple. Et défini dans le temps parce que tu as la deadline du 5 avril. Donc, voilà. Je t'invite vraiment à clarifier et à définir tes objectifs avec cette méthode smart. Ça, c'est quelque chose qui vient du monde de l'entreprise. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez... C'est très connu, si tu veux. C'est très souvent appliqué par des managers, par des chefs de projet, mais même par n'importe qui, finalement, qui a envie, en fait, d'aller plus loin dans un domaine. Tu sais, suffisant de fixer des objectifs. Il y a certaines choses à savoir et que plein de gens ne disent pas forcément quand on lit des choses sur les objectifs smart. Alors, déjà, moi, je peux t'en parler parce que dans mon ancien job, il y a longtemps, quand j'étais salarié, j'étais chef de projet internet. Donc, définir des objectifs, gérer une équipe, donc clarifier tout ça, c'était mon job. Et des objectifs, j'en ai encore aujourd'hui. Évidemment, j'utilise en fait cette méthode pour la musique, mais aussi dans d'autres domaines, pour l'entrepreneuriat, pour le développement personnel, etc. Et avec l'expérience, je me suis rendu compte que quand on lit des choses sur la définition des objectifs smart, il y a des choses qui ne sont pas dites et que j'ai appris, des choses que j'ai apprises soit de mon expérience, soit encore récemment en me faisant coacher par un coach en développement personnel. Et d'ailleurs, ça m'a assez, retourne un peu la tête. Alors, première chose que j'ai appris récemment, c'est qu'il faut que ton objectif soit un petit peu challengeant, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il soit trop facile à atteindre. Parce que s'il est trop facile à atteindre, c'est-à-dire qu'il pourrait être smart, mais s'il est trop facile à atteindre, tu ne vas pas forcément être excité à l'idée de te donner, de fournir les efforts nécessaires pour réaliser cet objectif, parce que si ton objectif, s'il n'est pas assez élevé, ça ne va pas forcément te motiver, parce que même si tu l'as atteint, finalement, le résultat, il n'est pas ouf. Et donc, du coup, ça ne va pas forcément te motiver à te battre si tu veux pour l'atteindre. Donc, il faut que ton objectif soit quand même challengeant. Il faut quand même que tu sortes un petit peu de ta zone de confort pour l'atteindre. Mais c'est un juste milieu à trouver, parce que si tu te fixes un objectif qui est smart, mais qui est trop élevé, finalement, il ne sera pas vraiment smart, puisqu'il ne sera pas très réaliste, mais des fois, on a une mauvaise interprétation de ce qui est un objectif réaliste ou pas, parce que des fois, on peut se surestimer. Par exemple, on peut se dire, voilà, moi, en trois mois, je suis capable de faire ça, d'atteindre tant de fans sur Facebook ou tant de revenus ou ceci ou cela. Et quand on est dans la vraie vie, on se rend compte que, non, il ne faut pas trois mois, il faut peut-être six mois ou huit mois, tu vois. Donc, fixe-toi un objectif qui soit un petit peu challengeant, mais pas trop. Donc, ça, c'est la première chose. Deuxième chose, n'aie pas peur d'avancer petit pas par petit pas, même si ça ne fait pas bander sur le moment, mais c'est une très bonne façon d'avancer. Par exemple, si aujourd'hui, tu démarres et que tu as très peu de fans, par exemple, tu as dix fans, ne te fixe pas comme objectif d'avoir mille fans. Même si tu te mets une deadline qui paraît réaliste, par exemple, avoir mille fans dans un an, c'est un objectif qui est trop lointain et donc, du coup, plus c'est lointain, moins tu as de chances qu'il soit réaliste. Et donc, moins tu as de chances d'atteindre cet objectif. Donc, fixe-toi des objectifs smarts qui soient quand même court terme. Moi, je te conseille de fixer des objectifs qui soient avec une deadline de maximum trois mois. D'accord ? Maximum trois mois. Au-delà de trois mois, on a du mal à mesurer, on a du mal à s'imaginer combien de temps ça va prendre, combien d'efforts ça va prendre, etc. Donc, des objectifs d'entre un et trois mois, c'est bien. Mais vas-y petit à petit. D'accord ? Fixe-toi des petits objectifs mais que tu as des chances d'atteindre. Si, encore une fois, tu as dix fans aujourd'hui, ne te fixe pas comme objectif d'atteindre mille fans. Déjà, fixe-toi comme objectif d'avoir cinquante fans, par exemple. Et encore, même pas, tu as peut-être vingt fans. Et quand tu auras tes vingt fans, alors tu passeras peut-être à cinquante fans. Et quand tu auras cinquante fans, tu fixeras l'objectif de faire cent. Mais ne fais pas un objectif dont l'écart par rapport à ta situation d'aujourd'hui est trop grand. Pourquoi ? Parce que si tu n'atteins pas cet objectif dans le temps imparti, le problème, c'est que tu risques de ressentir des émotions négatives parce que tu n'auras pas atteint cet objectif. Tu vas pouvoir te perdre en estime de toi. Ça, c'est des choses que j'ai vécues. Et des fois, ça fait mal. Ça peut vraiment te mettre très très mal à l'aise. Si tu te fixes un objectif qui n'est pas réaliste ou qui est trop haut, si tu ne l'atteins pas, tu vas te dire « je suis une merde, je n'arrive pas à faire des objectifs ». Tu vas peut-être te remettre en question. Tu vas perdre en estime de toi, en confiance en toi et c'est très mauvais. Alors que si tu te fixes des objectifs smart qui ont lieu entre un et trois mois maximum et en gardant en tête l'idée d'avancer petit pas par petit pas, tu vas voir que ça va beaucoup plus te soulager. Ça, c'est quelque chose que moi, j'ai vécu il y a encore quelques semaines et j'étais vraiment, je ne te cache pas, dans un état de dépression quand même avancé. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai consulté un coach en développement personnel et en fait, justement, on a réévalué mon objectif à la baisse et d'un coup, ça m'a vraiment apaisé, si tu veux, et ça m'a permis de remettre la machine en route, de me remettre à bosser, de reprendre un peu conscience en moi et de relancer la machine. Donc, voilà, petit pas par petit pas. Ensuite, une autre chose qui peut être très importante et qui est liée à ce que je viens de te dire, c'est d'apprendre à te détacher émotionnellement du résultat. Alors, si tu as atteint ton objectif, c'est cool et là, tu peux avoir une bonne émotion, tu peux ressentir de la joie et du bonheur et c'est super et dans ce cas-là, tu peux même fêter le fait d'avoir atteint ton objectif. D'ailleurs, c'est très bien de t'accorder une récompense dans ce cas-là. Mais là où je te... Quand je te dis de te détacher émotionnellement du résultat, c'est surtout quand tu n'atteins pas ton objectif. Si tu n'atteins pas ton objectif, évite de broyer du noir et de te maltraiter comme moi, j'ai pu le faire en te disant « Ah, je suis une merde, j'y arrive pas, je suis une lutte, j'y arriverai jamais. » Non, non. Dis-toi « Ok, je n'ai pas atteint cet objectif, c'est pas grave. c'est peut-être que la date butoir, la deadline était mal évaluée et qu'il faut peut-être un mois de plus pour atteindre ton objectif, peut-être trois mois de plus. Donc, en gros, tu prends ton objectif et tu le réévalues. Ton objectif, il n'est pas fixé dans le temps de manière absolument irréversible. Tes objectifs, ils peuvent très bien progresser. Par exemple, tu peux te fixer un objectif smart aujourd'hui et une semaine après, tu peux corriger ton objectif en te disant « Ouais, en fait, j'avais prévu un mois pour faire telle tâche. En fait, il en faudra trois. Ce n'est pas grave, tu le modifies. » En fait, si tu veux, le but des objectifs, ce n'est pas forcément de les atteindre à tout prix. Tant mieux si tu les atteins. Mais le but, c'est surtout de te donner une direction à suivre, de te guider et ça nous aide aussi au niveau du fonctionnement des cerveaux, si tu veux. Ça nous aide vraiment à clarifier la direction à suivre et à passer à la prochaine étape puis à la prochaine étape puis à la prochaine étape. Donc, détache-toi émotionnellement du côté négatif de ne pas atteindre ton objectif. Ce n'est pas très grave si tu ne l'atteins pas. Tant pis, tu déplaces la deadline et tu continues et tu persévères. Une dernière chose pour atteindre tes objectifs, pas pour les définir mais pour les atteindre et ça, c'est quelque chose que je pratique tous les matins et je t'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, c'est tout simplement de les écrire. Alors, quand tu écris tes objectifs, évite de les écrire sur ordinateur. Écris-les plutôt avec un bon vieux cahier et un crayon. Pareil, je ne rentre pas dans les détails du pourquoi du comment mais c'est mieux de les écrire à la main et tu peux les écrire tous les matins. Moi, c'est ce que je fais. Tu peux les écrire le soir. Le top, c'est quand tu sors du lit, quand tu as un petit peu la tête dans le cul, tu vois, ou juste avant de te coucher, pareil, quand tu es KO. Pareil, je ne rentre pas dans les explications parce qu'il y a le subconscient qui est plus réceptif à ce moment-là. Enfin, bref, l'idée, c'est en tout cas d'écrire tes objectifs. Tu peux les visualiser, tu peux les ressentir comme si tu les avais déjà atteints. Ça va permettre à ton cerveau de cristalliser un petit peu la marche à suivre pour atteindre ces objectifs. Donc, voilà, cette démarche, en fait, j'espère qu'elle va t'aider. Ça peut, encore une fois, t'aider dans le développement de carrières, de DJ, de producteurs, d'artistes. Maintenant, si tu débutes dans ces domaines-là, si tu veux apprendre la MAO, si tu veux apprendre les bases du mix, tu sais que je fais des formations qui sont disponibles sur mon site La Guerre des Potards et tu as également, si tu ne connais pas ce que je fais, si tu ne connais pas mon travail, tu as également à ta disposition des ressources qui sont totalement gratuites. Je te mets des liens en description juste en dessous de cette vidéo. Parmi ces ressources, tu as d'abord le pack de bienvenue DJing que je te montre à l'écran, là. Donc, c'est des ressources. Donc, il y a un guide de démarrage pour les débutants, il y a des modes d'emploi sur différentes thématiques. Tu as des... Donc, tu n'as pas un nombre de choses. Je te laisserai regarder à tête reposée. Tu as une vidéo aussi pour t'organiser. Donc, il y a des choses qui ne sont pas liées que à la musique spécifiquement, mais des choses qui peuvent être liées à l'organisation. Là, tu vois, aujourd'hui, on a parlé de définition d'objectifs. Donc, j'essaye d'avoir une approche qui est globale et pas juste purement musicale pour t'aider au maximum dans ta passion. Donc là, tu as le pack de bienvenue DJing avec toutes ces ressources et tu as également le pack de bienvenue MAO si c'est la production musicale qui t'intéresse. Pareil, avec un guide de démarrage pour les débutants. Là, tu as carrément ma banque de sons perso, donc des sons que j'ai créés que tu peux utiliser dans tes compos. Il n'y a pas de problème de droit d'auteur. En plus, tous ces sons sont déclinés par tonalité. Donc, c'est beaucoup plus sain pour accorder tes instruments à ton morceau et tu as également des vidéos. Et donc, ça, c'est vraiment ma spécialité. C'est ce que j'appelle la puissance du coupage MAO pour plus DJing. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand tu crées tes morceaux et que tu les mixes en tant que DJ, donc sur Platine CD, par exemple, ou sur logiciel, eh bien là, il peut se passer vraiment quelque chose de magique. Et si en plus, tu mixes tes propres morceaux en public, alors là, tu vas vraiment pouvoir exprimer le top, si tu veux, de ton expression musicale puisque tu crées tes morceaux, tu les joues en public. C'est vraiment, c'est vraiment, c'est super cool et c'est vraiment ce que je te souhaite de vivre. Donc, tout ça, c'est dans la description. Je te remercie d'avoir regardé ces vidéos. Je te dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501